Coucou, c'est Tiffany, formatrice en bonheur et créatrice du blog du bonheur et des livres. Je suis heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo, les 14 meilleurs conseils du Dalai Lama pour vivre heureux. Reste bien jusqu'à la fin, parce que le dernier conseil est vraiment étonnant et pourtant très puissant. Avant toute chose, si tu souhaites être plus heureux, heureuse dans ta vie, je t'invite de tout coeur à télécharger gratuitement mon ebook « Les 8 secrets pour booster son bonheur en 7 jours ou moins », en cliquant sur le lien dans la description. Maintenant, passons au sujet de la vidéo. Comment vivre heureux ? C'est une question qui mérite une réponse. En effet, on ne devrait pas laisser notre bonheur au hasard. Alors, autant demander conseil à l'un des hommes les plus inspirants au monde, le Dalai Lama. C'est pourquoi je partage avec toi ces 14 meilleurs conseils pour être heureux dans la vie. Tout d'abord, ces conseils viennent du livre « L'art du bonheur ». J'ai beaucoup aimé la lecture de ce livre car il est inspirant. En fait, on referme le livre apaisé et motivé à mettre en place des actions, des habitudes pour vivre heureux. C'est pourquoi je te le conseille de tout coeur. Premier conseil pour vivre heureux, comprendre que le bonheur est le but de notre vie. En effet, d'après le Dalai Lama, le but de tout être humain est la recherche du bonheur. Alors, ce bonheur ne se trouve pas dans les circonstances extérieures comme un nouveau travail, un nouveau compagnon ou une nouvelle expérience de voyage. En fait, le bonheur est en nous et il se cultive. C'est pourquoi le Dalai Lama nous invite à cesser, de nous comparer à ceux qui semblent avoir plus ou être mieux que nous et il nous invite à faire l'inverse. En effet, en ressentant de la compassion pour ceux qui ont moins que nous, nous pouvons nous rendre compte de la chance que nous avons et ainsi être plus heureux dans notre vie. Deuxième conseil pour vivre heureux, faire la différence entre nos besoins et nos désirs. Le Dalai Lama nous invite à différencier nos besoins de nos désirs. Les besoins comme bien se nourrir, disposer d'un toit au-dessus de notre tête sont indispensables à notre bonheur. Cependant, les désirs comme avoir une plus grosse voiture ou avoir un plus gros salaire que le voisin sont des poisons pour notre bien-être. C'est pourquoi, pour vivre heureux, il faut se demander régulièrement. En ai-je réellement besoin ? 3e conseil Faire la différence entre plaisir et bonheur Le Dalai Lama nous invite à faire la distinction entre bonheur et plaisir. Parce que certains plaisirs peuvent être nocifs pour notre santé et notre bien-être. C'est pourquoi, faisons preuve de bon sens et de modération dans notre recherche du plaisir. Autrement dit, pour vivre heureux, il nous faut nous demander est-ce que cette décision va m'apporter un plus grand bonheur ou un plus grand plaisir ? 4e conseil Transformez notre regard et notre façon de penser Le Dalai Lama nous dit que le bonheur se cultive en nous éloignant de la souffrance. Pour cela, apprenons à reconnaître les sources de notre souffrance. Quelles sont les pensées, les situations qui créent de la souffrance en nous ? Ensuite, supprimons-les de notre vie. De plus, faisons de la place à des pensées positives et faisons ce qui nous rend vraiment heureux. Cinquième conseil pour vivre heureux, développer notre discipline mentale. Mais, si notre bonheur ne dépend que de notre regard et de notre façon de penser, pourquoi autant de personnes sont-elles malheureuses ? Le Dalai Lama répond que cette connaissance de nous-mêmes, de nos sources de souffrance et de nos pensées négatives prend du temps. Tout d'abord, il nous invite à commencer chaque journée avec la volonté de ne pas la gâcher. Ensuite, il nous invite à faire preuve de discipline mentale. C'est-à-dire, chaque soir, il nous invite à nous poser cette question. Est-ce que ma journée s'est déroulée comme je le souhaitais ? Si c'est un oui, alors célébrons. Si c'est un non, analysons pourquoi et restons déterminés à vouloir changer les choses. Sixième conseil Nous ouvrir davantage aux autres Le Dalai Lama nous dit que nous nous sentons seuls parce que nous nous fermons aux autres et parfois même nous avons peur des autres. Peur qu'ils ne nous respectent pas ou qu'ils ne nous apprécient pas. Pourtant, avoir de bonnes relations avec les autres est indispensable à notre bonheur. Alors, comment nous ouvrir davantage ? Le Dalai Lama nous propose de cultiver notre compassion, notre sympathie, en développant notre aptitude à nous mettre à la place de l'autre, à ne pas le juger, à comprendre son passé, ce qu'il a traversé. En fait, pour vivre heureux, nous avons besoin de développer une plus grande ouverture d'esprit pour apprendre à communiquer avec l'autre. De plus, le Dalai Lama nous conseille d'aborder l'autre en ayant à l'esprit que nous avons tous le même point commun, notre volonté de ne pas souffrir et d'être heureux dans la vie. Septième conseil pour vivre heureux Comprendre que la souffrance fait partie de la vie Quand nous souffrons, nous avons tendance à rechercher un coupable qui est souvent l'autre. Comment pourrions-nous faire autrement ? Nous ne comprenons pas pourquoi nous souffrons et nous trouvons cela injuste. Le Dalai Lama explique que nous ne pouvons pas nous cacher de la souffrance. Elle fait partie de la vie. Cependant, nous pouvons changer notre manière de vivre notre souffrance. En effet, quand on comprend que la souffrance fait partie de la vie, l'injustice n'a plus sa place. Ainsi, on nourrit moins de ressentiment et on se sent moins seul. C'est pourquoi le Dalai Lama nous invite à penser aux autres personnes qui vivent ou qui ont vécu la même chose que nous quand nous traversons un moment difficile. 8e conseil pour vivre heureux Protéger sa paix intérieure Parfois, c'est nous qui créons notre propre souffrance et nous pouvons arrêter de le faire. Le Dalai Lama prend l'exemple d'une personne qui nous insulte. Nous avons le choix de nous faire souffrir en répondant ou nous pouvons décider de ne pas réagir et de préserver notre calme intérieur. Nous pouvons aussi, quand une pensée nous fait du mal, décider d'arrêter d'y penser. Autrement dit, pour vivre heureux, nous avons toujours le choix de conserver et de cultiver notre calme intérieur. 9e conseil pour vivre heureux Surmonter la peur du changement Le changement est parfois source de souffrance car nous pouvons manquer de patience et de souplesse d'esprit. C'est pourquoi, pour vivre heureux, nous devons apprendre à nous enthousiasmer pour le changement, à apprécier la chance que nous avons de pouvoir progresser et d'apprendre de nouvelles choses. 10e conseil Considérez la souffrance comme une enseignante En fait, le Dalai Lama voit la souffrance comme une grande enseignante. Parce que, pour mieux vivre avec la souffrance, nous sommes amenés à développer notre compassion. En effet, nous apprenons à nous adoucir, à être plus sensibles à la douleur des autres. Ainsi, nous devenons plus capables de comprendre l'autre et d'être plus ouverts d'esprit. 11e conseil pour vivre heureux Comprendre que le bonheur s'apprend Le Dalai Lama parle de la quête du bonheur. Il explique que cela demande de la détermination, des efforts et du temps, comme tout autre apprentissage dans la vie. Mais, comment apprendre à être heureux ? Il nous invite à être réguliers dans notre apprentissage, à allier théorie et pratique et à nous montrer persévérants. Et, en cas d'obstacle, il nous conseille de prendre du recul et de voir sur le long terme plutôt que sur le court terme. Enfin, il nous invite à nous réconforter avec des choses qui nous apportent un bonheur immédiat. 12e conseil Trouver l'antidote à la colère et à la haine Le Dalai Lama parle d'un antidote pour chaque obstacle au bonheur. C'est pourquoi il nous invite à cultiver la patience et la tolérance qui sont les antidotes à la colère et à la haine. En effet, pour dissiper notre colère, nous pouvons tout d'abord apprendre à reconnaître qu'elle n'est pas une bonne conseillère, bien au contraire. Parce que la colère inhibe notre capacité à juger du bien et du mal et à mesurer les conséquences de nos actes. Elle est donc très dangereuse. Maintenant que nous savons cela, nous pouvons décider de ne pas céder à la colère car nous n'en voulons pas. De plus, pour nous aider, le Dalai Lama nous invite à nous calmer quand la colère monte en nous. Nous pouvons nous entraîner en méditant régulièrement sur la colère pour apprendre à lui préférer notre sérénité. 13e conseil Pour vivre heureux Trouver l'antidote à l'anxiété Un autre obstacle à notre bonheur est l'anxiété. Quand on comprend que l'anxiété nous ronge l'esprit et le corps, nous n'en avons plus envie. Mais, comment faire concrètement ? Le Dalai Lama propose un premier remède pour arrêter de ruminer grâce à cette pensée. S'il y a une solution, cela ne sert à rien de s'inquiéter. S'il n'y a pas de solution, s'inquiéter est tout aussi inutile. Autrement dit, on peut vivre heureux en apprenant à positiver. 14e et dernier conseil pour vivre heureux Mener une vie spirituelle En effet, le Dalai Lama voit la prière comme un aide-mémoire journalier de nos principes et de nos convictions profondes. Alors, avoir une vie spirituelle ne signifie pas forcément embrasser une religion. En fait, une vie spirituelle, c'est avant tout s'engager au quotidien à conserver un état d'esprit positif, cultiver notre compassion, ne pas se laisser emporter par la colère ou l'anxiété. Mener une vie spirituelle, c'est s'efforcer d'être un bon être humain, jour après jour. Voilà, c'était les 14 meilleurs conseils du Dalai Lama pour vivre heureux. Dis-moi en commentaire si ça t'a plu et clique sur j'aime. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, je t'invite à lire 2 articles complémentaires sur le blog du Bonheur et des livres. Je te mets les liens dans la description. Dans le premier article, tu vas découvrir les 19 meilleures citations de Marc Aurel pour t'inspirer à vivre une vie heureuse et sereine. Dans le second, tu vas découvrir les 5 gestes à avoir pour être heureux tous les jours. De plus, je te conseille 2 livres inspirants sur le sujet. Le premier, le livre de la joie du Dalai Lama et de Desmond Tutu. Si tu aimes les conseils du Dalai Lama, tu vas adorer ce livre dans lequel ce dernier discute de ce qu'est une vie heureuse avec Desmond Tutu, lui aussi détenteur du prix Nobel de la paix. Je te conseille de tout coeur ce livre dont la lecture est apaisante et nourrissante. Et, le second livre, les 10 secrets du succès et de la paix intérieure de Wendy Dyer. Un petit livre au grand contenu. En effet, l'auteur dans ce livre nous révèle 10 secrets pour vivre une vie heureuse, de précieux rappels à lire et relire. Je te le conseille de tout coeur. Je te remercie de tout coeur d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, partage-la et abonne-toi à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, souviens-toi, le bonheur ne s'attend pas, il s'apprend. Salut ! Sous-titrage ST' 501